Est-ce que vous pouviez m'expliquer la présence de Thierry Catherine et Grégory Charles dans le 11 de départ alors qu'ils n'étaient pas prévus dans la liste initiale ? En fait on a eu des blessés, comme je vous l'ai dit. On a eu Michel qui aurait dû normalement faire partie du groupe. Donc j'ai pensé à Charles qui pouvait jouer en défense centrale et en milieu défensif. Et puis devant il y a eu deux défections, enfin quand je dis deux défections c'est deux joueurs que j'ai écartés parce qu'ils ne sont pas venus à l'entraînement mercredi. Donc c'était deux attaquants en montée gauche donc ce procès se prendrait. Et donc j'ai fait venir un joueur supplémentaire et dans l'entraînement d'hier j'ai trouvé qu'il avait certaines qualités qui pouvaient nous permettre de l'amener ce soir. Non c'est pas quand il ratait des passes et qu'on avait essayé de mettre un propre jeu où je leur disais quand il y a un pressing adverse il faut penser à jouer à l'opposé. Parce que quand il y a un pressing adverse ça veut dire que tous les adversaires sont du côté du ballon. Ce qui veut dire que de l'autre côté c'est libre. Et on a vu parfois, c'était criard, vous avez dû voir dans la tribune, des joueurs complètement isolés à l'opposé. Mais les joueurs ils ont le ballon, ils ont la tête sur le ballon parce qu'il y a le pressing et ils n'arrivent pas à jouer à l'opposé. Est-ce que cette semaine vous les avez eus, ça a permis de voir un petit peu comment peut fonctionner le groupe ? Est-ce que vous avez pu analyser certaines petites choses durant la semaine ? Oui, alors pour aller dans les indiscrétions, au départ je n'avais pas prévu de jouer comme ça. Mais il y a Junior Michelin qui nous a lâchés en cours de route parce qu'il était souffrant, il avait un petit vaille dedans de sagesse et on ne pouvait plus. Donc on avait décidé de partir sur une défense à trois avec deux joueurs dans les couloirs. Malheureusement, au bout d'un moment, on est obligé de revoir notre plan de jeu. Alors déjà, effectivement, il y a le noyau, mais sur les 35, j'ai une année, une petite taxi. On voit, il y a au moins une quinzaine de joueurs qui sont très intéressants pour l'avenir. Parce qu'il y a aussi des questions d'âge, il y a des jeunes qui sont en devenir. Il y a un jeune comme Sébastien qui a été membre et était en France. S'il avait dû venir, il aurait joué ce match. Donc il faut tenir compte aussi de ça. Nos deux gardiens ont fait des performances super ce soir. Ils ont chacun fait deux arrêts complètement déterminants pour nous garder leur hommage. mais ils ont déjà plus de 30 ans. Donc il faut déjà penser à la relève. Donc il faut tenir compte de tous ces éléments. Ce que je regarde, c'est le contenu. Le contenu, la pluie, parce que je sais que c'est les joueurs. Quand je vais faire appel à eux, ils vont rapidement bien lâcher. Et ça, c'est déjà un point très important dont j'étais pas sûr. Ça a levé un petit doigt sur la volonté de ces joueurs pour faire un résultat.